C'est trop beau, j'ai trop de chars, trop chars, trop magnifique. Mais c'est meuf, parce que j'ai plus beau que les rumeux. Fico, ça faisait des grosses balances, des gros bolosses TV européennes, je veux qu'un tout le fait. Alors vous voulez me soucer parce que je fais le bosse, j'ai percé, j'ai trop moche. Je suis un inexistence, j'ai une tête de chaise, j'ai une tête de dollar, donc les gens me demandent des photos, des vidéos, alhamdoulilah, les meufs me kiffent, et moi des nudes. Moi je vais là en Espagne, il y a une meuf, je vais la baiser. La meuf là, avec ses grossins, ses grossesses, elle est trop bonne, je vais la baiser. C'est encore un petit cash, voilà, c'est des meufs majeurs, tout ça, elle me kiffe, je vais la baiser. Bac, Bac, qu'est-ce que tu fais Bac ? Les chiens, qu'est-ce que tu fais ? Ah mais vraiment, vous pétez le cou, ça ne va rien, vous puz vous mettre. Mais quoi ? Ah, salut, oui. Ça me rapira trop. Quoi ? Tu veux ma photo ? Ouais, ok, tiens, merci mec et franchement continue ce que tu... Ah, ta gueule ! Les couilles, moi je voulais rester dormir, tu, je, mais ils, mais qui sont ces débiles ? Mais ça, ça n'a aucun rapport ! Arouf Gangsta, si ce nom ne te dit rien, c'est qu'il n'est pas le tien. Non, t'es sûr ? Il est devenu la personne à suivre en 2019, tu sais, un slash Mohamed Eni à ses débuts. Tout ça grâce à ses mimiques et à ses insultes à bout de champ. Oh bah ça, c'est marrant ! Mythique dans le sens où il se répète à chaque début de vidéo. Arouf Arougeil, ça, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre. Je m'ouvre, je m'ouvre. Attends, t'as capté ? Arouf, le plus beau des rebeux. Arouf, c'est l'aime, on t'a dit ? Non mais, d'une part, tu vois, ça me fume. Tu vois, parce que le mec, il a son petit côté ouestéros sans lui. Genre, attends, il s'est pris pour Daenerys du Typhon. Deux bibles et un dico en guise de présentation. Qui peut faire mieux ? Moi. Moi. Je suis venu pour sucer des vies. Chanteur, rappeur et compositeur du haut de ses 14 iPhone 11. Perspective incluse. Arouf est l'une des terreurs du Mordor. Mettant un grand mal du long de ses 45 minutes cumulées de stab quotidien. Ses opposants de par une douce mélodie d'automne. La meuf là, avec ses grossesses, ses grossesses, elle est trop bonne. J'ai fallu de démarrer ta malade. Tu fais mal un gros fils de... Je te mets ta mère toi aussi là. Avec des beurrettes avec des grosses fesses là. C'est ça le gros fils de... Je suis de... Je te mets ta mère. Et maintenant, il y a des meufs avec qui je parle sur Paname aussi. Je vais les voir, je vais les baisser. En gros, il balance du 10 secondes, je décris mon activité. Et 15 autres secondes où j'insulte les jantes jaloux. Et le reste, c'est toujours la même chose. Mais tout le temps. Du coup, du haut de mon chômage, il me vient en droit de vous présenter le problème que pose Arouf en 5 images. Alors même si tu portes des verres opaques alors qu'on est en décembre, il faut s'avouer qu'Arouf n'est pas très imposant. Déjà, si physiquement, t'arrives au stade, j'ai une échelle, mais je l'utilise uniquement pour faire la bise, c'est chaud. Je le rappelle sans être méchant à 1m58 de honte. La question, où est Charlie ? Il a dû perdre son Oompa Loompa. Alors t'es sûrement en train de me dire, Lou, pourquoi t'es pas gentil, pourquoi tu le vannes ? Je le vannes parce qu'il cherche un peu trop la merde. Dans le sens où derrière son application, il se donne l'image du gros bagarreur, gros bec, gros bras. Petit front, petit sur ses petits nœuds. Et l'insulte de tout le monde, elle ne fait rien quand la personne est en face de lui. Rap vs. Réalité. Rap. A part, le jour où on va l'attraper, là, je vais parler de lui pour pouvoir raconter comment je vais miquer ça. Réalité. Il m'a pas vu, là, ils sont en train de descendre dans la voiture. Bah alors, alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Arouf, le plus beau des robots. Eh, les tartelettes, c'est trop bon. J'ai fallu de démarrer ta malade. Arouf, fuit le combat. Une phrase, 4 mots, suffisamment pour définir sa lâcheté. Et attendez, j'en ai plein des histoires comme ça. Et elle me fume toute. C'est le générique des histoires éclatées. Des histoires, mais éclaté sa mère. Situation initiale. Arouf insulte un mec sur les réseaux. Le mec des réseaux répond. Et lui donne rendez-vous pour lui apprendre les bases des mathématiques. Et un tout droit de parallèle d'Ontario. Arouf s'effritait à un mec qui se nomme Gazouza. Arouf est dehors au moment où Gazouza le cherche. Que fait Arouf ? Je le rappelle, il n'y a personne derrière lui. Il s'est cru dans Poltergeist, ce gars. Et encore rebelote face à Mouad Alba. Que fait-il ? Aïe, 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 le mec le plus frais de Paname. Tu freestyle ou quoi ? Vas-y, fais un tout de suite là, un petit freestyle sec. Et sinon, il y a des mecs qui... Je résume. En face, il est tout sourire. Mais sur les réseaux, ça fait le chaud. Genre sans être méchant. C'est comme Kambi54 qui parle de moi. Déjà, ça se voit qu'il était mastoc et je chantais qu'il était mastoc quand je le poussais avec le doigt. Le mec, il avait mis sa main sur mon épeau, je l'ai enlevé. Il n'était pas bien. Oui, je n'étais pas bien parce que j'étais... Je commençais un peu à perdre le contrôle, à hausser de plus en plus la voix. J'ai su m'imposer avec la voix. Arouf, c'est un sérieux problème. Et à force de provoquer, tu sais très bien ce qui peut t'arriver dans la vie. Comme la fois où il s'est fait casser la gueule par Pizza Tony. Sur le corps, on refait le malentot. Sur le corps, on fait le démarre, ta merde. Sur le corps, on a mis, je vais vous mettre une tarte. Sur le corps, votre mâchoire va partir en... 4, juste une tarte. Tu vois, il y a un mara qui vous a... En vérité, le livreur n'avait pas à s'introduire chez Arouf. Et Arouf n'avait pas à l'insulter. Donnant, donnant. Et au fond de toi, est-ce que tu penses que c'est la pire des choses qui puissent lui arriver ? Oui, j'ai mis un bonnet et ça n'a aucun putain de raccord. Et donc, c'est pas comme si qu'un mec avait chié dans sa boîte aux lettres. Mais il y a vraiment un gars, il a débarqué et il s'est dit... Je sais pas. Il y a un trou. Est-ce que ça compte ? Est-ce qu'elle est là en dessous de 15 ans ? Mais t'étais pas en prison, toi ? Bagarre, coup de tête et balayette, le saviez-vous, Arouf n'est pas une lopette. Détenteur du label QLF. Caution à la limite des Français. Et troisième membre de la fratrie PNL. Arouf est un fan incontestable du groupe issu du quartier des Tartorais. Mais c'est en essence ! En cause dégradée à la démo. Tout le monde me dit que je ressens ma démo de PNL. Gestuelle des plus sensuelle. Live PNL et clip comme à l'ammoniaque. Pas encore quelqu'un de très inspiré. Mais c'est super ça ! Vous avez bien entendu, Arouf se compare à Ademo. Alors qu'en soi, il ressent plus à la démo d'Ademo. Mais t'as... Ta gueule avec tes putains blagues de merde. Non mais je vous dis, vraiment, tout est comme PNL. Même Google n'a pas vu la subtilité. T'es caché ? Ouais ! Bon, ok, il aurait été un beau rappeur. J'aurais rien dit, mais là, c'est chaud. Et il en a sorti des clips. Trois clips ! Trois clips de trop ! Au nom de Balala, lol et mes fonds ! Non, mais jure, la France a un incroyable talent. C'est le seul homme qui rappe tout en driftant. Pilote de F1, le gars. Chante, évidemment. Faux, autotune, éclaté. Invente son propre rythme. Point positif, on sait à quoi ressemble le vide. Et ça va, ces clips sont pas non plus dégueulasses. Bon, après, si ça l'amuse, tant mieux. Moi, ça me fume. Oh, j'ai mal aux côtes. Arouf est égocentrique. Ou il le prétend. Gros pecs, gros bras, c'est le plus beau de tous les... Les rues, genre gang, style captain. Et tu connais la musique. Partout ! Et tout ! Le temps. Et quand t'es trop clou et que t'as trop de sous, ça attire évidemment les minous. Parce que selon Arouf... Il y a des meufs qui m'ont demandé de faire un tuto parce qu'elles kiffent nos nouvelles couples. Les meufs amouraient des nudes. Les meufs amouraient en vrai. Elles ont dit, je suis plus beau que les rebeux. Les meufs, elles kiffent, elles veulent que je les baise. Mais la question qui vient, qui sont ces meufs ? Ont-elles un nom ? Portent-elles un chapeau ? Se nourrissent-elles ? Font-elles du curling sa mère ? Ça glisse sur la chatte à ta mère. Oh, tes gueulasses ! Car bon, les meufs, les meufs, tout ce que je vois, ce sont des beurrettes forfaits ADSL chez Orange qui se dandient, qui font genre de lui donner de la putain de force. Alors que de bas, ça se voit qu'elles se foutent toutes de sa gueule. Les fans, ils me soutiennent parce que j'ai confiance en moi. T'es plus beau, t'es plus forte, t'as tout, machin-là. Je suis le rappeur, il n'y a personne qui se fout de ma gueule. Même si tu fais un match de son petit, ça va trop bien, t'as trop de charme. On dirait trop un latino. Il est complet, franchement, rien à dire. Il a une gueule de latino, on dirait un vénézuélien. C'est une frappe. En vrai, un rouge, je ne suis que pour toi. Que pour toi. Il est plus beau que tous les rebeux. Le mari avec lui. Il est plus beau que ton mec. Il est plus beau que mon mec aussi. Et même quand on trouve une meuf et qu'on lui pose la question, que se passe-t-il ? Tu préfères qui, moi, ou lui ? Bah, toi, c'est clair. C'est clair, hein. Le 40 est moche, hein. Regarde, regarde, je suppose, là. Je fais des couches-pois, là. Le 40, tu fais, tu fais, on dirait une naine. Ça me fume ! Non, mais vraiment ! Non, mais je conçois que certaines meufs veulent bien se faire respecter par un ouf. Mais le problème avec ces meufs, c'est qu'il a développé un gros melon. Le fait de l'encenser a fait naître en lui une certaine fierté. Arouf, t'es beau. Arouf, je te suce, même si c'est ramadan. Arouf, partout, mais surtout dans mon trou. Non, mais Arouf, ce que tu ne comprends forcément pas. Les gens ne prennent pas une photo pour toi car tu es un putain de prophète ou je sais pas quelle merde. Ils prennent une photo avec toi car tu es une bête de foire. T'es un peu Sylvain Durif, en fait. Et en plus, tu t'étonnes que certaines personnes te prennent en snap, alors que la seule chose qui compte pour eux, c'est que tu fasses une connerie. Tout le monde pense qu'Arouf est un génie. Un génie. Un génie. Un génie. Non, un bon acteur, oui. Est-ce qu'un génie va envoyer une fille des vocaux où il dit qu'il va lui lécher la ch... Et même, génie pas génie, je trouve que sa personne passe devant son personnage. Regarde à quel point il se force pour faire rigoler ses abonnés. Tu vois cette vidéo où toute l'attention est portée sur le fait qu'il casse sa baguette chinoise en deux pour pouvoir manger son plat. Son caméraman ne l'a pas filmé pour faire beau. Arouf en attendait des réactions. Car ce qui est drôle ou chelou est partagé. Le partage engendre la popularité. La popularité engendre indirectement l'argent. Et pour avoir encore plus d'argent, il doit se forcer à refaire des trucs chelous. Ça s'appelle l'effet télé-réalité. Un cercle vicieux, engendré de part des extraits iconiques, tout en croyant que certains sont clairement atteints. Or que non. Ils sont clairement pas assez atteints dans le sens où ils arrivent à négocier des salaires annuels par émission. Et toi, tu en es où ? Ah pardon, t'économistes pour ta nouvelle fiat punto. On voit clairement ces derniers temps qu'Arouf ne se prend vraiment plus au sérieux. Regarde le nombre de clips où il est habillé en costume ou je ne sais quel objet brinque... Brinque ballant comme la vieille fusée de Star Wars. Et je danse et je fais genre... Bref, il a pris un virage serré direction Mohamed Eni. Arouf est comme 50% des mecs sur les réseaux sociaux. Il regarde, il constate et veut devenir le mec à suivre. Le mec tendance. Pour cela, il tente de faire partie de la caisse des anciens détestés. La recette, il insulte, il provoque. Lâche par moments, égocentrique par d'autres, mais le pense-t-il. La haine et l'humour sont les deux facteurs les plus enclins au partage. Et tout le monde ne partage pas le même humour. Contrairement au sentiment de haine. Celui-là est universel. Et Arouf joue avec. Alors, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. C'est vrai qu'en hors de ces vidéos, je n'ai jamais le temps de vraiment vous parler. Parce que vous savez, j'écris, je vais directement au sujet. Ni bonjour, ni au revoir. Merci, à la semaine prochaine. En tout cas, ça fait énormément plaisir. On a récemment passé le palier des 200 000 abonnés. Sars ! Quel plaisir. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Lâche un like, ho ho, abonne-toi, enterre tes morts, suse ton père. Aaaaaah ! N'hésitez pas à me suivre. Aaaaaah !